Le colonel Mamadidou Ombouya, président de la transition, a choisi de célébrer l'Aïd El-Kébir à Cancan, la deuxième capitale du pays. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement, le président a suscité une grande joie parmi les habitants de la ville. Dr Fodé Kaaba, médecin-chef adjoint de la maternité de Cancan, exprime sa gratitude. La présence du président de la transition ici à Cancan pour célébrer la fête avec nous est une immense joie, c'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois qu'un président vient partager une telle occasion avec notre communauté. Il est vrai que Duombouya est originaire de Cancan, mais il ne travaille pas seulement pour Cancan. Nous sommes réellement reconnaissants envers lui et nous continuons à prier pour sa longévité et sa détermination dans l'accomplissement de sa mission. Il faut comprendre que s'il est arrivé au pouvoir, c'est dans le but de nous aider et de nous sauver. C'est la première fois que nous avons l'électricité de 19h à 6h du matin à Cancan. Nous, les Guinéens, devons nous unir en tant que patriotes pour faire progresser notre pays. Nous devons l'aider à mener la transition à son terme. Cependant, Dr Fodé Kaaba soulève également des préoccupations quant aux infrastructures de base dans la région de Cancan. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau et les routes sont délabrées à Cancan. Le gouvernement doit penser à nous, car nous sommes la deuxième capitale du pays. Nous demandons à Mamadi Douombouya de nous aider à résoudre ces problèmes. Le développement de Cancan dépend également de nos villes voisines, comme la route de Mandiana et Kisidoubou. Eladej Mohamed Lamin Kaaba, également connu sous le nom de Ringo, exprime sa fierté de voir le colonel Douombouya, originaire de Cancan, devenir président de la République. Cette ville l'a vu naître et il a grandi parmi nous, donc le voir maintenant en tant que président est une fierté pour nous. Une autre fierté est de le voir se déplacer de Conakry à Cancan pour célébrer la fête avec nous. Cette joie est inestimable. Nous lui souhaitons bonheur et prospérité et nous espérons que la transition se déroulera dans de bonnes conditions. Nous prions pour que, après cette transition, la Guinée continue sur cette voie éclatante. La visite du colonel Douombouya à Cancan et sa célébration de l'Aïd El-Kébir avec les citoyens ont suscité un profond sentiment d'appréciation et d'espoir. Les habitants expriment leur soutien au président de la transition et espèrent que les problèmes de développement de la région seront résolus dans un avenir proche.